Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être heureux ici. Donc, mon nom est Samuel Fournier. Je suis co-fondateur et CEO de Crisalab. Donc, on est passé à l'esplanade. L'entreprise a été fondée en 2017. On était à l'esplanade en 2018, là, 2017-2018. Et puis, on est resté en contact avec plusieurs mentors de l'écosystème. Donc, concrètement, Crisalab, on a développé une solution d'analyse de la fertilité des sols en temps réel, plus la fertilité aussi de la santé des sols de façon générale, pour vraiment supporter les producteurs et les agronomes à prendre des meilleures décisions en termes de fertilisation pour supporter l'agriculture de précision, puis vraiment cette transition durable de l'agriculture. Donc, je vais essayer de faire le tour, le topo de l'entreprise, une autre pour favoriser les échanges. De façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agriculture de précision demande, en fait, d'avoir des informations en termes de mapping, plusieurs éléments pour comprendre exactement ce qui se passe dans la ferme, pour appliquer des solutions qui sont directement en lien avec le problème. Donc, on parle des décisions critiques de mettre la bonne source de fertilisants en bonne dose, au bon moment, puis au bon endroit. De cette façon-là, on réussit vraiment à optimiser le placement de ces fertilisants-là. Ce qui est un investissement économique, si on considère que les fertilisants coûtent jusqu'à 20 % des coûts d'opération d'une production agricole. Puis, c'est surtout une proposition qui est très écologique, parce qu'en ce moment, dans l'industrie, ce qu'on voit beaucoup, c'est en bon français le « guesswork », où on reçoit une information, puis on dit « écoute, tant qu'à, on va en mettre un petit peu plus, parce qu'on a peur d'en manquer ». Ça, ça a des impacts qui sont très néfastes pour les nappes phréatiques, pour aussi l'environnement. Par exemple, quand on fait du travail du sol, on laisse aller certains éléments, par exemple, en lien avec l'azote, qui sont très polluants pour l'environnement, même plus polluants que le CO2. Donc, il y a beaucoup d'éléments très négatifs en lien avec la gestion de ces fertilisants-là. Puis, ça demande d'avoir des technologies qui sont adaptées pour mieux les gérer. Donc, nous, on a la croyance que prendre des meilleures décisions, ça commence avec des données précises et rapides du sol. Donc, la chaîne pour les analyses de sol est assez longue et fastidieuse, pas seulement au Québec, de façon générale dans le monde. On doit aller en champ, prélever des petites carottes de terre, on met ça dans un sac, on mixe ça en fait dans une chaudière, on met ça dans un sac, on envoie ça au laboratoire. Le laboratoire prend plusieurs jours, plusieurs semaines à analyser ces échantillons-là, selon un peu la disponibilité. Par la suite, il fournit un rapport à l'agronome qui, lui, dit, écoutez, vous aviez temps dans votre sol, vous voulez faire pousser du maïs, par exemple, le manque à gagner et le Y. Donc, c'est cette dose-là que vous devrez appliquer. Souvent, c'est appliqué à l'agronome du champ, puis c'est difficile exactement de monitorer s'il y avait des endroits qui avaient des teneurs un peu plus faibles ou s'il y aurait dû ajuster les dosages de façon plus précise. Les deux facteurs limitants de l'industrie actuelle sont le coût de chacune des analyses, donc on paye chaque fois qu'on fait analyser, puis aussi le temps que ça prend. Donc, le temps qu'on reçoit les informations. En agriculture, on travaille beaucoup par fenêtre d'opportunité. Vous le savez, il ne fait pas beau tous les jours, puis quand on veut aller au champ, il faut agir rapidement. Donc, la fenêtre d'opportunité n'est pas toujours grande, puis le temps que ces analyses-là prennent à arriver, c'est un grand frein. Donc, ce qu'on voit, nous, en discutant avec les producteurs et les agronomes, c'est que ces deux freins-là font en sorte que les gens ont tendance à en faire le moins possible, puis ça donne des impacts qui sont monumentaux. Donc, nous, ce qu'on a développé, en fait, c'est vraiment une solution pour amener le laboratoire directement au champ. Donc, on se voit un outil diagnostique pour supporter les agronomes à prendre de meilleures décisions. On dit agronome parce que notre client primaire est vraiment les agronomes, pas directement le producteur. Il faut voir le producteur agricole comme étant celui qui opère la production agricole, mais celui qui prend les décisions, qui supporte le producteur, c'est vraiment l'agronome. Donc, ça, c'est un professionnel qui est accrédité pour prendre des décisions supportées et le producteur dans ses opérations quotidiennes. Puis nous, c'est vraiment avec des agronomes un peu partout en Amérique du Nord qu'on travaille. Donc, on leur fournit un outil de travail pour qu'ils puissent avoir des meilleures informations au nom du sol, puis prendre des meilleures décisions. Donc, notre, disons, le vecteur premier, c'est vraiment été sur la chimie des sols de façon générale. Donc, on parle d'azote, de phosphore, de potassium, pH, pH tampon, les éléments mineurs, la CEC, qui sont tous des éléments qu'on regarde quand on fait de l'agronomie au laboratoire. On a des facteurs environnementaux comme la masse organique, l'humidité. On travaille maintenant avec les textures à température. Puis plus récemment, on a ajouté une nouvelle corde à notre arc, qui est tout ce qui est la santé des sols de façon plus générale. Puis, en fait, on en a parlé à plusieurs reprises ici, cette espèce de traçabilité-là. J'ai beaucoup aimé le commentaire de Marc-André, le « be friendly » avec les grands CPG. C'est exactement l'axe, en fait, que nous, on prend, mais en lien avec le carbone. Donc, on a cette volonté-là des grandes entreprises, de pression par les shareholders, de pression par les clients, de faire mieux, de prouver qu'on fait mieux, pas seulement par du « greenwashing ». Donc, nous, notre outil est en mesure de regarder c'est quoi la quantification du carbone organique dans le sol, qui est directement une preuve de réception de carbone, de séquestration de carbone. Donc, on peut vraiment venir supporter cette agriculture de régénératrice-là. Donc, on est capable de, par exemple, de prendre un « ground zero » de ce qui s'est fait, c'est quoi le niveau de carbone dans un sol la journée 1, revenir l'année prochaine, puis voir si les pratiques ont été mises en place, ont vraiment supporté cette transition-là à séquestrer plus de carbone. Puis maintenant, les compagnies, on peut l'utiliser soit dans l'industrie des crédits de carbone, c'est-à-dire qu'on veut être incentivé à recevoir du financement parce qu'on capte plus de carbone dans nos sols, ou on peut l'utiliser en traçabilité, à dire, écoutez, moi, le maïs que j'ai fait pousser a été, les actions qui ont été prises ont permis de séquestrer plus de carbone, puis les gens, par la suite, les compagnies qui le mettent sur le marché, peuvent utiliser ça de façon supplémentaire en disant qu'ils ont fait des efforts durables pour régénérer la planète. On s'intéresse aussi à la santé des sols de façon plus large, donc la respiration du sol, le microbiome, qui sont tous des indices de santé des sols. Donc ça, ici, c'est l'outil, vous voyez, c'est une sonde portative qu'on amène avec nous, on est sable dans le sol, puis les données, en fait, sont disponibles directement sur une plateforme très facile pour les agronomes d'avoir accès à l'ensemble des informations, peuvent partager les informations avec des collègues, dans d'autres applications, s'ils en utilisent. Donc très, très, très facile d'accès pour n'importe quoi. Bon, ce que Cresalab vise vraiment à développer, c'est d'augmenter de façon générale la santé des sols. Donc quand on parle de santé des sols, si on était, on a malmené l'agriculture dans les dernières décennies, on avait un grand défi, c'est-à-dire qu'il fallait nourrir beaucoup de personnes sur la planète, il fallait avoir des révolutions agricoles, mais les moyens qu'on a choisis, ça a été une agriculture qui est très intensive, donc ça l'a eu, on a fait ça, on a fait cette grande révolution-là au détriment, en fait, du sol lui-même, beaucoup d'érosion, les sols s'appauvrissent de façon majeure, puis si on continue de cette façon-là, on va arriver devant un défi où on va devoir nourrir 10 milliards de personnes, mais on n'aura plus, les ressources qu'on a ne nous permettront plus de soutenir la croissance de la population, donc il faut vraiment retourner à des mécanismes d'agriculture qui sont plus régénératrices, régénérer la matière organique du sol par le carbone pour une meilleure rétention des nutriments, meilleure rétention de l'eau, c'est vraiment avec des outils de monitoring qu'on permet de valider qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, donner des incitatifs financiers à ceux qui performent bien dans l'industrie, ça permet effectivement d'avoir des plus grands rendements, donc on parle de fertilité, qu'on parle de santé des sols, mettre seulement les bons fertilisants au bon moment, ou avoir une meilleure matière organique, ça permet d'avoir des meilleurs rendements, on augmente de loin l'efficacité au champ, puis on permet de réduire tout ce qui est la perte des fertilisants par les nappes phréatiques, au Québec, on en a fait un grand débat avec le phosphore, c'est comme ça, on parle aussi beaucoup d'azote, c'est d'accord aussi en Californie, donc on veut aussi réduire les coûts d'opération, sauver du temps des opérations, donc on travaille principalement en déclenant un peu partout en Amérique du Nord, le coast to coast au Canada, la même chose aux États-Unis, dans le Midwest américain, en Californie, beaucoup au Québec, dans l'Ouest canadien, donc on est, en fait, on déploie cette année la solution commerciale, donc c'est ça, comme je l'ai mentionné, on met plusieurs centaines de sondes sur le marché directement cette année avec une belle croissance, on vise aussi une très grande croissance organique pour 2022, puis le projet sur lequel on table en ce moment qui est en MVP, c'est vraiment ce projet de quantification, en fait, du carbone séquestré par le sol pour supporter cette transition-là, puis on a vraiment un pouvoir, le sol peut être un grand puits de carbone pour les GES, puis si on supporte cette transition-là, on a un grand pouvoir, en fait, de stopper les changements climatiques aux cibles qu'on avait élaborées durant les accords de Kyoto, il y a beaucoup d'initiatives mondiales qui se sont développées par rapport à ça, dont le 4 par 1000, qui a été une initiative de la conférence de Paris, donc on veut vraiment supporter cette nouvelle transition-là, puis aujourd'hui, ce qu'on vise à faire, en fait, l'espèce de demande qu'on a aux gens qui pourraient écouter aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont un intérêt vers une meilleure gestion des fertilisants ou une agriculture régénératrice qui devient plus durable pour l'agriculture du futur, de nous contacter avec plusieurs projets dans le pipeline, puis on serait très contents de voir plus de personnes au Québec. Merci, Samuel. Merci, Samuel.